Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fruit que vous connaissez tous et que beaucoup adorent, la banane. Non seulement elle est délicieuse, mais elle regorge aussi de bienfaits pour la santé. Pourtant, seviez-vous que certaines erreurs dans sa consommation pourraient réduire ses apports nutritifs ? Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 8 erreurs les plus courantes que l'on fait souvent avec les bananes et vous expliquer comment les éviter pour profiter pleinement de ce fruit tropical. En adoptant les bonnes pratiques, vous pourrez non seulement améliorer votre santé, mais aussi redécouvrir le goût et les bienfaits de la banane sous un nouveau jour. Alors, si vous êtes curieux de savoir comment tirer le meilleur parti de ce fruit savoureux, restez avec nous jusqu'à la fin. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Dites-nous aussi en commentaire comment vous aimez consommer vos bananes et d'où vous nous regardez. Allez, on démarre sans plus attendre avec les erreurs à éviter pour profiter pleinement de vos bananes. Première erreur, manger des bananes à jeûne. Beaucoup pensent que débuter la journée avec une banane est une excellente idée, et ils n'ont pas tout à fait tort. La banane est nutritive et offre un coup de boost rapide. Cependant, la consommer seule dès le matin peut perturber les niveaux de magnésium et de potassium, ce qui pourrait vous laisser fatigué ou faible. De plus, la banane est riche en sucre naturel, pouvant causer une montée rapide de sucre dans le sang suivi d'une baisse soudaine, vous laissant affamer peu après. Pour éviter cela, associez la banane à des protéines ou à des graisses saines. Par exemple, accompagnez-la de beurre de cacahuète, d'une poignée de noix, ou de yaourt et d'avoine pour une énergie plus durable. Deuxième erreur, consommer des bananes d'une couleur inadéquate. L'erreur la plus courante est de manger des bananes qui ne sont pas à maturité idéale. Les bananes vertes contiennent un anidon résistant difficile à digérer, causant parfois des ballonnements et des inconforts. Elles ont aussi un goût moins agréable et une texture granuleuse. A l'inverse, les bananes trop mûres, dont la peau est très foncée ou noire, contiennent beaucoup plus de sucre. Cela peut entraîner des pics de glycémie, ce qui est particulièrement problématique pour les personnes diabétiques ou celles qui cherchent à perdre du poids. Alors, quand est-il idéal de manger des bananes ? Le meilleur moment est lorsque leur peau est jaune avec de petites taches brunes. À ce stade, la majorité de l'amidon s'est transformée en sucre, mais sans excès, ce qui rend les bananes savoureuses, faciles à digérer et riches en nutriments. Si vous avez acheté des bananes encore vertes, vous pouvez accélérer leur maturation en les plaçant dans un sac en papier avec une pomme ou une tomate, qui émettent de l'éthylène pour activer le processus. Et si vos bananes sont trop mûres, ne les jetez pas. Elles peuvent être parfaites pour des recettes de pâtisserie ou des smoothies. Troisième erreur, conserver les bananes au réfrigérateur. C'est une erreur courante, bien que réfrigérer des bananes puisse parfois sembler utile, cela ralentit généralement leur maturation, ce qui peut réduire leur valeur nutritionnelle. Le froid fait brunir leur peau plus rapidement, donnant l'impression qu'elles sont trop mûres, alors qu'elles sont encore bonnes à manger. Pour préserver vos bananes, il vaut mieux les garder à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. Si vous en avez beaucoup, investissez dans un support spécial pour éviter qu'elles ne se meurtrissent. Exception à cette règle, lorsque les bananes sont très mûres, les réfrigérés peuvent prolonger leur durée de vie d'un jour ou deux. Cependant, consommez-les rapidement car elles ne mûriront plus une fois placées au froid. Erreur 4, jetez les parties filandreuses. Vous voyez ces petites fibres qui se détachent d'une banane ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont comestibles. Appelées faisceaux de phloem, elles regorgent de fibres et de nutriments essentiels. Les jetez revient à se priver d'une bonne partie des bienfaits nutritionnels de la banane. Je comprends, ces fibres ne sont pas très agréables en bouche. Mais voici une astuce, écrasez légèrement votre banane avant de la manger, et vous ne sentirez presque plus leur texture. Sinon, vous pouvez aussi mixer la banane entière, fibres comprises, dans un smoothie. Erreur 5, ne pas laver la peau. Pourquoi laver la peau d'une banane si on ne compte pas la manger ? Lorsque vous épluchez une banane, vos mains touchent à la fois la peau et la partie comestible. Les saletés ou bactéries présentes sur la peau peuvent ainsi se transférer sur la chair. Comme pour de nombreux fruits, la peau des bananes peut contenir des pesticides et accumuler des bactéries durant le transport. Une solution simple, rincez rapidement la banane sous l'eau avant de l'éplucher. Inutile de savon, juste un passage sous l'eau suffit pour une meilleure hygiène. Erreur 6, jeter les bananes trop mûres. Beaucoup pensent qu'une banane devenue sombre et molle n'est plus bonne à consommer. Pourtant, ces bananes trop mûres sont parfaites pour la pâtisserie, elles sont plus sucrées et faciles à écraser, idéales pour des recettes comme le pain aux bananes. Elles ajoutent aussi une douceur naturelle au smoothie, sans besoin de sucre ajouté, et leurs textures molles se mélangent parfaitement. Si vous n'êtes pas prêts à les utiliser, congelez-les. Épluchez, coupez en morceaux, puis stockez-les dans un sac de congélation. Vous pourrez les utiliser plus tard pour vos smoothies ou vos recettes de pâtisserie. Erreur 7, ignorez les signes d'allergie ou d'intolérance. Enfin, une erreur à ne pas négliger est de ne pas prêter attention aux signes d'allergie ou d'intolérance à la banane. Les bananes sont généralement perçues comme un fruit inoffensif, mais des allergies à ce fruit existent bel et bien, et elles peuvent être sévères. Les symptômes varient de simples irritations buccales à des difficultés respiratoires. Même sans allergie, une intolérance aux bananes est possible. Certaines personnes ressentent des maux d'estomac, des reflux gastriques, des maux de tête ou une congestion après en avoir consommé. Il est important de ne pas ignorer ces signes. Si vous ressentez régulièrement un malaise après avoir mangé des bananes, envisagez de consulter un médecin ou de suivre un régime d'exclusion pour déterminer si les bananes sont en cause. Heureusement, d'autres fruits peuvent vous offrir des bienfaits similaires si vous découvrez une allergie ou intolérance aux bananes. Erreur 8. Combiner bananes et agrumes La combinaison des bananes avec des agrumes peut être difficile à digérer pour certains. Les bananes contiennent de l'acide malique, tandis que les agrumes sont riches en acide citrique. Cette combinaison peut s'avérer irritante pour l'estomac, surtout chez les personnes ayant une sensibilité gastrique ou des reflux acides. Bien que ce mélange ne soit pas dangereux, il peut causer de l'inconfort. Consommer ces fruits séparément peut être une solution pour éviter les désagréments. Cet exemple montre bien que même des aliments sains peuvent poser problème lorsqu'ils sont associés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur la meilleure façon de profiter de vos bananes. En évitant ces erreurs courantes, vous pourrez tirer le maximum de bienfaits de ce fruit délicieux tout en prenant soin de votre santé. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils, et à partager avec vos proches pour qu'eux aussi profitent pleinement de leurs bananes. Et surtout, laissez-nous un commentaire pour nous dire si vous connaissiez déjà certaines de ces erreurs ou si vous avez d'autres astuces à partager. Merci encore, et à très bientôt sur notre chaîne pour de nouveaux conseils santé et bien-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501